Je suis Ardo Crypto, les Info Crypto pour ce qu'on pas le temps. Est-ce que le gouvernement américain va gâcher le rallye aussi du BTC ? On va parler de ça ce matin, on va regarder pas mal de petites choses comme d'habitude et je vous parlais d'un alcool qui pourrait selon moi exploser. Du côté du BTC, on est très très stable comme tous les dimanches, on est à 28 500$, c'est pareil pour Ethereum et BNB. On a surtout une belle perf du côté de Crypto Clébard. Il me semble qu'Elon Musk a tweeté quelques petits trucs mais j'ai pas retrouvé son tweet en cherchant ce matin. Dot 2,2%. On a aussi une belle perf du côté du petit frère de Crypto Clébard Shiba qui perd en 5%. D'ailleurs j'avais fait un petit call hier sur le Telegram et en bas du tableau. Allez on va aller jusqu'à Atom et Ethereum classique qui prennent à peu près 2,5%. Du côté du daily du BTC les gars, on essaye toujours de s'extraire vers le haut. On est finalement dans cette énorme range. Alors je sais qu'il y a deux écoles en ce moment qui se battent beaucoup, on voit un retracement. Moi je reste vraiment bullish. On est quand même sous résistance donc c'est effectivement pas du tout un bon moment pour rentrer sur le marché. Mais en tout cas moi je reste plutôt bullish mais évidemment on pourrait avoir un petit retracement. On va regarder ce que ça donne en weekly. Ce que nous fera cette potentielle bougie de clôture. Vous voyez on est toujours bullish et bien évidemment on a toujours de la place pour un retracement. Mais c'est vraiment pas ce que je privilégie. Même si tout peut arriver du côté du long short ratio. On a toujours une majorité de personnes qui est en short. Les gars c'est très important de le voir. Il y a 57% de personnes qui sont en short. Mais le plus important c'est est-ce qu'on achète sur le spot. Et pour l'instant les achats sont plutôt stables. On va voir ce que ça va donner. Par contre c'est vrai. Les fundings sont plutôt positifs. Ça veut dire que là pour le coup on paye pour être en longue. En tout cas sur les petits timeframes et sur Binance. Mais pour le coup moi je reste plutôt bullish. Je vois bien une petite cassure. La semaine prochaine on va voir ce que ça va donner. Il n'y a plus rien qui retient. Les options c'est réglé. On a eu la clôture monthly. Bref pour moi je vois bien plutôt un redécollage. Et du côté les gars. Ce que je voulais vous montrer. C'était du côté justement du petit décontrat futur. Donc les contrats futurs c'est les gens qui tradent sur les marchés américains. Le CME. Tout simplement c'est fermé le week-end comme les actions. Donc là pour l'instant on a clôturé. Donc vendredi à 28 740 dollars. Alors ça ne va pas faire un petit gap qui sera visible. Puisqu'on sera toujours au deletour de cette bougie verte. Mais en général on vient récupérer au moins la clôture. Donc ce qui nous laisse un petit peu de place. Bon c'est pas énorme. Pour faire un petit pump d'à peu près 300 dollars. Au moment où j'enregistre l'émission. On va voir ce que ça va donner. Le sujet du jour les gars. Est-ce que le gouvernement américain va gâcher la faute ? Alors pour tout savoir. Vous allez justement sur l'article de Cryptos. En fait vous avez eu un gros piratage. Le piratage de Silk Road qui a été fait il y a quelques années. Et le gouvernement américain a récupéré tous les bitcoins. Ils ont déjà vendu 215 millions de bitcoins. Ça s'est passé justement au mois de mars. Donc c'était pendant le flush qu'il y a eu juste ici. Apparemment c'était à peu près sur cette zone où on a récupéré les 19 000 dollars. Et la problématique c'est tout simplement il faut aller directement en bas de l'article. C'est pas grave je l'ai screenshoté. Donc je vais vous montrer. C'est qu'il leur reste encore 41 000 bitcoins qui valent à peu près 1 milliard de dollars. Donc ça va être vendu en 4 lots. Ça veut dire qu'ils vont le faire en 4 fois cette année. Donc ils font une espèce de DCA. Et effectivement ça pourrait avoir un impact. Je vais vous montrer quelque chose. Même si je pense que l'impact sera limité. Ça en aura quand même 1 quand ils vont le vendre par 250 millions. Parce que je voulais vous montrer le volume d'échange journalier du BTC. On est à un peu moins de 9 milliards de dollars. Donc 250 millions évidemment. Ça fait une pression baissière sur le cours. Mais ça ne viendra pas révolutionner le cours. Donc ça va le faire trembler un petit peu selon moi. Et encore si jamais ils le font OTC. C'est-à-dire over the counter. Ça veut dire qu'ils le font de gré à gré. C'est-à-dire sans passer par les exchanges. Là on ne verra même pas la différence. Ce sera juste un changement de main. Et ce sera très pratique pour ceux par exemple qui veulent acheter beaucoup de bitcoins. Je pense qu'ils font ça avec Coinbase. Mais bon vu qu'ils sont un petit peu dans la sauce. Ce n'est pas sûr à 100%. Et ce n'est que mon avis. Donc évidemment ça peut faire un petit flash baissier. Mais de toute façon on n'a pas la date. On n'a pas le jour. On n'a pas le lieu. Donc les gars très difficile de tabler là-dessus. Sinon le A-Crypto du jour dont j'avais envie de vous parler hier. Donc je vous disais j'avais parlé du Shiba. Mais aujourd'hui c'est une autre qui pourrait selon moi péter. Puisqu'elle commence à être très un plat. Regardez en daily. C'est le LUNSEE. Donc évidemment d'un point de vue fondamental. On est plutôt dans la cata aujourd'hui. Mais le LUNSEE regardez. Il est venu retester sa neckline de W. Là je suis en weekly. En 3 jours pardon. Il est venu retester sa neckline juste là. Donc on est vraiment sur un asset qui pourrait péter à tout moment. Et c'est pour ça qu'il m'intéresse fortement. En weekly c'est encore plus clair. On va voir si on arrive à croiser MACD. Je crois qu'il a croisé en 3 jours. Oui il est sur le point de croiser. Enfin bref. Je pense que c'est une crypto qui pourrait péter assez rapidement. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Les gars vous savez tout. N'hésitez pas si jamais vous voulez pas mal de bonus sur les exchanges. que vous avez sur ma page d'accueil le Linktree. Vous avez tous les exchanges vers BingX, BitGet et Fairdex. Pour ceux qui aiment faire du trading. Et sinon je vous souhaite un très très bon dimanche. Je le laisserai bien évidemment en commentaire sur YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501